Eh bien voilà ! Regarde Norbert, regarde un petit peu le boulot. Tu l'as vu dans la précédente vidéo ? T'as vu un peu la ligne d'échappement ? Comment tout était de travers ? Regarde un petit peu. Là maintenant, c'est nickel. J'ai dessoudé, donc j'ai redressé, j'ai mis le moteur, enfin tout le moteur, boîte de vitesse, j'ai tout calé, tout mis en ligne correctement. Et là voilà, maintenant j'ai fait le montage. Regarde un peu si c'est beau. Là, on peut voir de chaque côté. Là, tu vois un peu là. Là, c'est au moins, c'est nickel. C'est nickel chrome, comme on dit. La ligne d'échappement, elle est vraiment alignée avec le reste. Là au moins, on peut dire que j'ai quand même pas mal bataillé quand même. J'ai mis un peu plus de trois heures. Bon, j'ai tombé la ligne. C'est sûr que j'ai été obligé de tomber la ligne. parce que bon, pour cintrer, pas cintrer, j'ai pas cintré. J'ai chauffé, j'ai dessoudé, j'ai remplacé. J'ai, j'ai travaillé, j'ai fait le, j'ai, comment je vais dire, j'ai, 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 j'ai travaillé sur place, quoi. Je veux dire, voilà. J'ai travaillé sur place et on voit, ben dedans, c'est, 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 c'est vraiment nickel, quoi. On voit, c'est nickel. Ça, j'ai horreur quand je suis en dessous d'une voiture. J'ai horreur de voir les échappements, les lignes d'échappement, tout de travers et tout. Pourquoi ? Parce que pourquoi, je veux dire, quand, si c'est monté de travers automatiquement, automatiquement, là, les, comment je vais dire, les tubulures, hein, les réchauffeurs, tout ça, ça a un monté de travers. Si c'est monté de travers, les, des, des, des admissions, hein, les tubulures d'admission vont, elles vont monter de travers et ça va faire des prises d'air. Après, on s'étonne, on se dit, ah, je sais pas ce qu'il se passe pour moteur, hein, il bricole, ça, ça, ça bricole. Hein, c'est, alors, c'est pas la peine de chercher, hein. Première chose à faire, c'est s'assurer que la ligne d'échappement est pile poil. Si la ligne d'échappement est pile poil en ligne, hein, celle est bien à droite, hein, bien alignée, hein, avec le, avec le, le, la traverse de la boîte de vitesse, comme on peut voir, hein, eh bien, automatiquement, tout le reste suivra. Alors, comme on peut voir, maintenant, vous voyez, c'est, c'est presque centré, parce que le problème, il a pris le choc, hein. Là, si on veut que je récupérais le, je récupérais le centrage à 85%, hein, parce qu'il y a eu le choc, il y a eu le choc, hein, bon, comme je disais dans la précédente Buyeo, pour bien faire, il faudrait changer, hein, il faudrait changer la ligne d'échappement. Mais là, de la manière que j'ai faite, hein, la manière que j'ai redressée, eh bien, c'est pas la peine, hein, c'est pas la peine d'y toucher, hein, voilà. J'ai bataillé un peu, ça, c'est sûr, je peux vous dire que j'ai vraiment bataillé, parce que c'est très, 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 très long, quoi. J'ai voulu m'assurer que rien ne bouge, que le moteur ne bouge pas, que la boîte de vitesse ne bouge pas, que ça soit bien calé, hein, il a fallu faire un tout un système le plus long, le plus long, c'était tout calé, quoi, hein, tout calé avant d'intervenir, hein, maintenant, voilà, le résultat est là, hein, le résultat est là, on s'embête, hein, je m'embête. Bon, j'ai l'avantage que ça radoucit un peu, hein, il fait deux degrés au-dessus, quoi, hein, donc, voilà, quoi, ça radoucit un petit chouïa, hein, voilà. Voilà, eh bien, qu'est-ce que je peux dire de plus, hein, à part la prochaine vidéo, hein, ben, là, normalement, je vais pas tarder à rentrer un W1, hein, un fourgonnet W1, d'un ami, là. Voilà, logiquement, bon, il faut que je l'appelle, là, et puis, hein, j'ai dit que je l'appellerais, mais comme j'ai les chantiers en cours à faire, donc, voilà, quoi. Mais ça va se faire, je vais l'appeler, parce qu'il attend, il attend, voilà, eh bien, comme vous pouvez voir, vous voyez, c'est joli, 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 vous voyez, c'est joli, hein, voilà, ça, c'est vraiment, 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 alors là, comme je vous dis, moi, ça me, ça me botte, ça, ça me plaît, quoi, ça, c'est du travail qui me plaît, hein, c'est comme ça que ça doit être fait, hein, et bien, voilà, bah, là, comment on va dire, à la prochaine vidéo, quoi, hein, voilà, à la toute prochaine vidéo, quoi, hein, voilà, à la toute prochaine vidéo, Voilà, là, 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 là Sous-titrage ST' 501